Les livres self-help, il n'y a pas besoin d'être accompagné par un thérapeute ou par un coach. Le livre en lui-même, c'est un outil avec des processus, avec des explications, du contenu. Donc la sélection de ce trimestre, c'est beaucoup de livres avec des exercices qui nous aident justement à aller mieux et à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bon matin à tous. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. Je l'ai dit avant vous, Karima Shadi-Bahou est avec nous, psychothérapeute, et c'est vous qui dites bon matin. Oui, j'aime bien en fait parce que j'ai été très inspirée par les Canadiens, c'est les Canadiens qui disent ça. Voilà, et j'ai trouvé ça, j'aime bien. Et puis ça c'est la traduction aussi de Sabah El Khair, un bon matin, le matin du bien, en arabe, en marocain surtout. On va tous dire bon matin. Voilà, voilà. Bon, tout à l'heure avant la fin de l'émission, vous faites donc la danse des... Non ! Bah si vous l'avez dit, tu vous dis, voilà, je ferai pour vous la danse des sept voiles. Vous n'avez pas dit ça ? Si je l'ai dit mon baguette. Ah, il ne fallait pas que je le répète ? Non, ce n'est pas grave, si si, ce n'est pas grave, vous pouvez le répéter. On donnera des petites astuces à nos auditrices pour la danse des sept voiles. Et si les auditeurs aussi ont envie de faire aussi une danse des sept voiles, pourquoi pas ? Voilà, on fait tous, c'est collectif. Voilà, et c'est une danse qui est thérapeutique. En plus c'est vrai. Oui, oui, en plus c'est bien sûr. Regardez les précédentes vidéos, on a déjà expliqué ce que c'était. Bien, deuxième épisode de votre bibliothérapie, on l'a dit, une fois par trimestre, on fera une bibliothérapie. La bibliothérapie, c'est la thérapie par les livres, des livres qui font du bien. Alors on les appelle parfois les self-help books. Oui, c'est ça, les self-help books, oui. Il y a les feel good, je ne sais pas si c'est la même chose, les feel good. Alors, en fait, ils vont avoir, ce n'est pas vraiment la même chose, parce que dans les feel good, c'est vraiment se passer un bon moment avec un livre, et puis ça va nous faire du bien, et orienter notre pensée ou notre humeur sur autre chose. Tandis que les livres self-help, c'est les livres en fait que, il n'y a pas besoin d'être accompagné par un thérapeute ou par un coach. Il y a déjà, le livre en lui-même, c'est un outil avec des processus, avec des explications, du contenu, et des exercices surtout. Donc la sélection de ce trimestre, c'est beaucoup de livres avec des exercices, qui nous aident justement à aller mieux et à clarifier certaines situations, mettre un peu plus de visibilité sur des choses que l'on peut vivre, mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, des émotions, des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est ma sélection. Et ce que j'aime, c'est que vous êtes venu en plateau avec votre sélection de livres, ce que j'aime c'est qu'ils ont vécu. On voit les livres qu'ils ont vécu, mais c'est vrai, un livre c'est fait pour travailler. Ah mais moi, exactement, pour travailler, les pages cornées, il y a des photos dedans, il y a l'odeur du livre, moi j'adore ça. Il y a l'odeur du moment et de l'endroit où souvent on l'a lu d'ailleurs. Exactement, il y a des ancrages sensoriels qui nous rappellent justement, et notamment ce premier livre-là de... Alors j'arrive pas à dire son nom, il est argentin, donc c'est soit on le... Roré. Roré Bucay. Bucay. Des synchronements, des signes, des similitudes, des coïncidences, on les appelle aussi comme ça, qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Alors c'est quoi une synchronicité ? Parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, on utilise beaucoup ce terme de synchronicité. D'ailleurs les gens vous disent, ah oui ça s'est passé ça, oui synchronicité. Oui, synchronicité ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent en même temps, et c'est des événements, par exemple si vous êtes en train de vivre quelque chose, et que vous vous posez la question de vivre quelque chose au niveau émotionnel, par exemple une rupture on va dire. Une rupture et puis il y a où vous êtes en questionnement par rapport à une rupture relationnelle, c'est-à-dire avec quelqu'un, et que vous allumez la radio et vous entendez une chanson qui parle de ne me quitte pas ou je sais pas. Et il y a quelque chose en fait, c'est des signes. Ah oui, c'était Joe Dassin, salut les amoureux. Alors ça peut être salut les amoureux, qui vient conforter quelque chose. L'idée qu'on s'est quitté. L'idée, oui, alors moi quand je dis ne me quitte pas, c'est peut-être par la personne qui doute encore sur la décision, la bonne décision à prendre, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle... Et en fait c'est des signes qui viennent de l'environnement de notre contexte, et qui sont reliés en fait à une loi de l'univers qui est celui de l'intention et le pouvoir d'attraction. D'accord, d'ailleurs j'ai ramené un livre là-dessus. C'est, voilà, des signes en fait, sur mon chemin, sur mon chemin de vie, et comment je décode ces signes, et ces signes veulent dire quelque chose. Et ensuite, bien sûr, on va les interpréter, chacun va les interpréter par rapport à son histoire. Et c'est Carl Gustav Jung, donc le grand psychiatre suisse, qui lui, ah bah voilà... Voilà, je vous le passe, parce que c'est justement, c'est justement... Ah bah Frédéric Lenoir, bah voilà, Jung... Oui, et justement qui en parle dans ce livre, puisque Jung en a beaucoup parlé de la synchronicité. Alors est-ce que c'est lui qui est l'inventeur du concept même de synchronicité ? Alors ça existait déjà, déjà, mais c'est lui qui l'a conceptualisé, on va dire, et qui l'utilise dans le cadre thérapeutique, dans un suivi, avec notamment l'interprétation des rêves, avec les rêves éveillés, parce que Jung justement, il travaillait avec Freud, et ensuite il s'est séparé de lui, ils se sont séparés, et surtout pourquoi ? Parce que Jung, en fait, il a été influencé et inspiré par toutes les traditions orientales. Notamment toutes les traditions spirituelles orientales. Et nous, en tant que, bah moi je suis une orientale, donc dans ma culture arabo-musulmane, on croit très fort à ces principes-là, à ces concepts-là de synchronicité et de signes qu'il y a autour de nous. Bientôt sur Bord FM pour en parler avec Bye Steve. Ouais. Voilà, on va faire une émission avec lui. Avec Frédéric Lenoir ? Ouais. D'accord, on l'avait déjà, vous vous rappelez, on avait parlé de lui la dernière fois. On a essayé, on a essayé, et c'est compliqué, mais il va venir. Super. Et c'est vrai qu'on dit que Frédéric Lenoir, que Jung est l'inventeur du dev perso, du développement personnel. Bon, on verra ça avec... Voilà, oui, parce qu'il a ouvert la voie. Moi, de toute façon, quand j'ai repris mes études de psycho, je ne voulais pas faire de la psychanalyse, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'appelait, mais justement, mais d'étudier la psychologie à travers le filtre de Carl Gustav Jung. Donc moi, je dis que je suis de psychothérapeute d'obédience jungienne, parce que justement, je m'inspire beaucoup de sa vision des choses. Voilà. Alors, je reviens. Jorge, Jorge, laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Donc ce livre, il se lit très facilement. C'est l'histoire, en fait, de quelqu'un qui vient consulter, donc un psychiatre, le psychothérapeute. Et en fait, ce livre est plein de métaphores et d'histoires. Et il reprend quelques contes, quelques contes soufis notamment. Et le conte, je ne sais pas si vous le connaissez, Philippe, et nos auditeurs et auditrices aussi, celui de l'éléphant qui est arrivé dans un cirque. Il était tout petit et il était attaché à un piquet. Et donc, durant des années, puis le pachyderme, voilà, il tournait tout le temps autour de son piquet. Et l'éléphant a grandi, il est devenu un énorme pachyderme. Et il était toujours attaché à ce piquet, qui justement, il avait développé une croyance, en fait, qui ne pouvait pas s'échapper. Voilà, les chaînes sont dans nos têtes. Exactement, et l'enfermement mental. Donc, ça commence avec ça, cette histoire. Et donc, du coup, il se lit très facilement. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que sans en avoir l'air, on travaille sur soi, et avec soi. D'accord ? Et voilà, l'homme qui croyait être mort, par exemple. Et il raconte, en fait, et on voit le parcours de Damien, le patient qui est dans ce livre. On voit le parcours, par où est-ce qu'il passe, et les histoires, et comment elles viennent réveiller. Et notamment, l'histoire aussi de l'anneau. Le conte Soufi de l'anneau, de celui qui vit beaucoup d'épreuves, les unes après les autres. Et à un moment donné, je vais passer le... On l'avait... Vous vous rappelez, Philippe, quand on faisait les contes... Quand on s'est connus... Enfin, quand on s'est connus. Au début, on avait enregistré des séries de contes pour le ramadan. Vous vous souvenez, Karima, des contes Soufi qu'on avait racontés pendant tout le mois du ramadan. Exactement. Et il faudrait retrouver... Ah oui, il faudrait qu'on le fasse. C'est l'enregistrement. Ils sont magnifiques. Et le conte de l'anneau est là-dedans. En fait, il est dans ce livre aussi. Et où il lit, il arrive à la fin du conte. Il ouvre le cadeau, il trouve l'anneau. Et sur l'anneau, il est écrit, ceci aussi va passer. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà pour ce livre. Alors, c'est chez Pocket. C'est en poche. Oui, c'est en poche. Il doit faire 5 ou 6 euros, même pas. Oui. Voilà. Votre livre, il a même une tête à avoir été acheté en franc. Ah, Philippe ! Deuxième livre, on y va. Ah là, vous faites croire que je suis une vieille dame, là. Deuxième livre. Non, tellement il a vécu. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à notre copain. Maximilien. Oui. Bachelard. Alors, voilà. Alors, j'aime beaucoup Guy Corneau. La dernière fois aussi, j'avais parlé de Guy Corneau. Donc, il est décédé. Donc, c'est un Québécois. Un Québécois qui est décédé maintenant. Psychologue, psychothérapeute. Et ce livre, c'est « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Comment est-ce qu'on fait notre propre malheur ? Et qu'on n'a pas besoin des autres pour se faire du mal, pour souffrir. Et donc, le principe ici de la victime, du sauveur, du bourreau, du persécuteur. Alors, ça, c'est un peu le triangle de Cartman. Oui, le triangle de Cartman. Mais là, comment il est expliqué par Guy Corneau ? Alors, j'ai écouté la vidéo de Maximilien, justement, quand il est passé ici, sur Beurre FM. Et donc, je me suis dit, tiens, je n'ai pas lu celui-là de Guy Corneau. Donc, Maximilien, coucou à toi. Oui, c'est parce que c'est Maximilien qui l'a cité. Qui l'a cité parce qu'il disait qu'il le donnait à lire, en fait, à ses patients, ses clients, les gens qui l'accompagnent en thérapie. Et que, vraiment, il aide à clarifier les choses. Donc, il faut être aussi un peu au fait du mythe d'Isis et Osiris. Je vais y arriver. Le mythe égyptien, donc, la mythologie égyptienne. Où Guy Corneau reprend un petit peu ce mythe-là. Et que Isis, la déesse Isis, c'est le dieu Osiris. Donc, on est dans la mythologie. Et frère et sœur est marié aussi. Mais comment Osiris s'est libéré de ses blessures, alors qu'Isis était là et qu'elle le soignait. Bref. Bon, il faut être un peu au fait avec ça. Mais le livre nous donne pas mal de... Voilà, il faut être au fait avec ça et d'accord avec ça. Oui, voilà. Bon, si on veut que le livre soit efficace, il ne faut pas commencer à résister contre l'idée. Parce que sinon, le travail ne peut pas se faire. Voilà, il faut juste le prendre comme une inspiration et dire, ok, voilà, c'est comme la plupart des mythes en psychologie. De toute façon, on se base sur beaucoup de mythes aussi. Et de dire, voilà, comment je peux me réconcilier avec moi-même ? Comment je peux guérir de mes blessures ? Donc, c'est un psychologue. Et donc, il nous donne aussi quelques concepts de psychologie. Pour bien... Il s'est bien ancré, en fait. Voilà. Et puis, des astuces, bien sûr. Beaucoup d'introspection, de questionnement. Donc ça, ce livre... Alors, c'est chez Gélu, là aussi, donc c'est en poche. Je crois que demi-moi, il était sorti chez Albain Michel, je crois d'ailleurs en... Oui. J'avais reçu Guy Corneau, d'ailleurs, moi. J'ai eu la chance. Ah oui. Vous vous rendez compte ? Ah oui. C'est super. Moi, j'aurais aimé le rencontrer, ce monsieur. J'aurais aimé... Donc là, donc... Donc il est à 7 euros, même pas. Donc voilà. Donc Guy Corneau, chez Gélu, victime des autres, bourreau de soi-même. Alors, vous savez, ça va devenir une habitude, une bonne habitude. Tous les trimestres, Karima Shadi Baou vous fait sa bibliothérapie. Alors évidemment, si vous regardez sur Internet, il y a des listes, des vidéos qui vous donnent des conseils de lecture. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la vraie sélection de Karima Shadi Baou, des livres qu'elle a achetés, qu'elle a utilisés, pratiqués. Voilà, ce n'est pas des listes toutes faites, comment on les trouve. Non, 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 non. Là, dans ce cas-là, on va sur Google, on tape, voilà, et puis on va trouver développement personnel. Là, c'est vraiment des livres qui ont fait leur preuve, de mon point de vue, que j'ai utilisés pour moi-même et aussi pour accompagner mes patients, mes clients. Et ce sont des livres thérapeutiques dans le sens qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent, exactement. Donc, Karima, vous avez vérifié qu'il y a des résultats quand on lit ces livres. Absolument, tout à l'heure, je présenterai un livre sur la peur et les angoisses, mais celui-là, c'est le best-seller, j'en parlerai tout à l'heure. Là, on revient au Power Patate. Alors, Power Patate, Shkoun Power Patate. Alors, Power Patate, ce livre, c'est donc Laurence Servan-Schreiber, qui l'a écrit, et c'est un best-seller aussi. Alors, expliquez qui c'est, parce qu'elle a un nom qui est très, très connu. Le nom est très connu, son papa qui est décédé, donc Florence, qui est aussi psychologue, et elle... Alors, c'est la fille de David ? Alors, attendez, je ne sais plus. Parce que Shkoun-Schreiber, il y avait le fondateur de l'Express, bien sûr. Oui, de psychologie aussi. Mais donc, c'est la fille de qui ? Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, elle fait partie de la famille. Elle fait partie de la famille, oui. Elle est journaliste aussi, conférencière, chroniqueuse. Voilà, je n'ai pas le... Bon, donc, pouvoir patate. Alors, pouvoir patate. Je vérifie, ce n'est pas grave. Voilà, vérifiez, Philippe. Donc, ce livre, il est sorti après le best-seller qu'elle a écrit sur les trois kiffs par jour. D'accord ? Trois kiffs par jour. Donc, au début de l'émission, on parlait des livres bien-être. Et celui-là, en fait, on est vraiment au cœur de l'exploration de la psychologie positive. Il se lit facilement, vraiment ça. Il se lit tout seul, j'ai presque envie de dire. Tellement il est bien fait, bien structuré. Les exercices, les affirmations, le fait de se redécouvrir soi-même. Vraiment un livre de connaissance de soi. Donc, il se lit facilement, je l'ai dit. Et qui peut aussi être transmis, par exemple, à une amie qui vit des choses. Alors, avec les hyper-pouvoirs, pour développer, par exemple, là, on nous parle de nos hyper-pouvoirs. Vous savez, quand on parlait de nos faiblesses, de nos difficultés, de notre vulnérabilité, comment on transforme justement cette difficulté, cette vulnérabilité en un super-pouvoir ? Voir un hyper-pouvoir, notamment celui de la sensibilité. Et donc, voilà, moi je trouve qu'il est bien fait. Donc, je crois qu'il fait 15 euros. Il est aussi chez Marabou, édité chez Marabou. D'accord ? Mais c'est vraiment un livre-outil. Ça, ça ne s'invente pas. Comment ça ? Le nom de l'éditeur. Le nom de l'éditeur, ah ben oui ! Eh ben là, on parlait de synchronicité tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que ça ne s'invente pas. J'ai fait ce que je peux avec mes cheveux. Voilà. Carimain. Mais c'est vraiment un livre pour reprendre confiance en soi. Moi, je le recommande. Vraiment. Pour commencer sur la confiance en soi, vraiment. Puis ça, c'est doux, ça va doucement. Et puis ça monte crescendo. C'est la cousine de David et c'est la fille de Jean-Louis et de Claude. C'est avant Schreiber et c'est donc la nièce du fondateur du journal L'Express qui était mariée avec Christiane Collange. Donc voilà quelle famille. Je ne sais pas quand ils devaient se réunir tous, de quoi ils se parlaient. Elle donne quelques petits exemples. Ça devait fumer. Oui. Mais vraiment. Et puis elle nous parle de certains principes de la psychologie positive, notamment de tenir un journal, de gratitude et les différentes gratitudes. Et franchement, voilà, j'ai choisi celui-là. Je n'ai pas pris les trois kiffs par jour. Mais Power Patate. Qui est le best-seller. Qui est le best-seller, les trois kiffs par jour. Absolument. On le met sur la pile. Alors, on le met sur la pile. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des peurs et des angoisses. Alors celui-là, pour moi aussi, c'est le best-seller de Suzanne Jeffers. Donc une Américaine, psychologue américaine, qui travaille justement sur toutes les angoisses. C'est un livre outil aussi. En plus, un prix aux éditions Poche, Marabout toujours, voilà, à 5,99 euros, donc 6 euros. Et là, c'est une mine d'exercice. Vraiment, dès qu'on commence le livre, vraiment, déjà, de faire l'état des lieux de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe avec cette angoisse ? De quoi j'ai peur ? C'est quoi les barrières que je me mets dans ma tête ? Comment je réfléchis ? C'est quoi mes stratégies mentales pour échouer ? Vraiment, et expliquer d'une manière très simple, très facile. Et on a envie tout de suite de se mettre en exercice. Donc, ça c'est pour les personnes qui sont anxieuses. « Trembler, mais oser ». Voilà, donc là, ce livre, vraiment, l'étape... C'est mieux que les antidépresseurs, les anxiolytiques... Les anxiolytiques, c'est que des anesthésiants ou des... Quand je parle pour les gens dépressifs, je ne parle pas pour les autres cas, quand on parle de pathologie lourde, mais notamment les gens hyper anxieux et anxieux, vous commencez à peine le livre, déjà vous êtes embarqués. Pourquoi ? Parce qu'elle décrit vraiment ce qui se passe, ce que c'est que la peur. Elle la décortique. Elle explique ce que c'est qu'en fait, c'est le mécanisme... Le mécanisme, oui. Exactement, le mécanisme de défense qui est derrière. Et donc, elle vous donne des outils pour pouvoir déjouer ces mécanismes, et pour pouvoir prendre confiance en soi, et aller dépasser les limites invisibles. On parlait tout à l'heure de l'éléphant qui n'ose pas casser la petite... La chaîne, la petite chaîne qui le retient au piqué. Voilà, le piqué, surtout le piqué, il fait 5 ou 10 fois le piqué. Et donc, simplement, c'est juste une question de mindset, en fait, d'état d'esprit, et de comment je vois les choses. Et donc, du coup, on travaille sur toutes nos représentations mentales. Bon, pour 5 euros, donc on redonne le titre. Donc, Trembler mais oser de Suzanne Jeffers. Bien, sur la pile. Sur la pile. Alors, je vais parler pour les parents. Vas-y. Alors, vous savez comment je suis une fan des intelligences multiples, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un livre de Alain Soto, psychopédagogue connu. Et ce livre, il est ancien, ce livre, mais je trouve qu'il est d'une efficacité incroyable. Je le recommande aussi aux professeurs, dans les écoles, aux enseignants. Alors, tout le monde n'est pas encore tout à fait sur les intelligences multiples, mais ça se développe de plus en plus. Absolument. Il y en a combien en tout, des intelligences ? Alors, les intelligences, il y en a huit, et on est en train, on parle maintenant de la neuvième aussi. Donc, je le redonne. La première, l'intelligence, c'est ce qui est développé à l'école, la linguistique, donc le niveau du langage, l'oral, logico-mathématique, la kinesthésique, c'est-à-dire le mouvement, le sport, l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire cet attrait à l'écologie, à la nature, à l'environnement, l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire cette sociabilité que peuvent avoir les enfants ou même les adultes, de toute façon, on les a tous, donc de tisser du lien avec l'autre, l'intelligence intrapersonnelle, cette capacité à m'auto-analyser, à me comprendre et à analyser mes fonctionnements internes, mes processus internes. J'en ai donné six, il m'en manque l'intelligence, alors celle que je n'ai pas, le spatio-temporel, celle, donc le sens de l'orientation, de se déplacer dans l'espace, et cette capacité à conceptualiser des choses abstraites, voilà, d'accord ? Et la huitième, la huitième, la huitième... Il n'y a pas de couleur avec... Visuelle, non, on l'a dit, c'est la linguistique. Non, pas l'émotionnel, alors il m'en manque une, il m'en manque une, il m'en manque une... Si vous pouviez nous la donner avant dix heures... Avant dix heures, oui, ça va revenir, ça va revenir. C'est bien, et en même temps, je recherche également... On parle de l'intelligence spirituelle, c'est la neuvième, maintenant on parle de cette capacité de reliance, en fait, à ce qui est plus grand que soi, et qu'on fait partie d'un tout, cette intelligence spirituelle. Musicale. Ah ben voilà, artistique, oh là là, la musicale, l'artistique, voilà. Voilà, donc, et d'ailleurs, Beethoven était sourd, et il faisait justement des musiques et des symphonies extraordinaires, alors qu'il était sourd. C'est incroyable, hein ? Alors, c'est un complément à tous ceux qui sont focus sur le quotient intellectuel. Oui, absolument, qui reste justement sur les processus internes linguistiques ou logico-mathématiques, mais nos enfants développent bien plus que ça. Et donc, dans ce livre, Alain Soto parle pour mieux... Donc, que se passe-t-il dans la tête de mon enfant ? Il décode les stratégies mentales, les stratégies d'apprentissage. Comment on fait un enfant pour apprendre ? Comment est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il met en place ? Comment on fait un enfant pour ne pas apprendre aussi ? C'est-à-dire les stratégies d'échec. Et donc là, donc mieux comprendre votre enfant pour l'aider à s'épanouir, il y a des tests. Par exemple, là, j'ouvre cette page-là, comment fait-on pour être attentif et mémorisé ? Et Dieu sait si en ce moment, on reçoit beaucoup de parents. Mon enfant me dit qu'il est hyperactif, il est atteint d'un trouble TDAH, avec un trouble déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Il ne peut pas rester assis à sa table, se concentrer sur ce qu'il fait. Absolument, alors que c'est juste parfois une hyperstimulation, parce que l'environnement est plein de stimuli, donc l'enfant répond. Donc là, on nous explique comment fonctionne l'attention, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, et donc avec des tests et tout ça, et des exercices, et des pratiques à mettre en place. Ça, c'est génial. Donc, ce livre, il fait 9,90 euros, d'accord ? Et c'est aux éditions... Elle est où, la maison d'édition ? Il faudrait peut-être que je mette mes lunettes, Philippe. J'arrête de faire l'orgueilleux. Oui, parce que vous voulez être chic. Non, mais j'ai les lunettes assorties aujourd'hui. XL édition, XL. Voilà. I-X-E-2-L-E-S. Regardez, elles sont sorties aujourd'hui. Non, non, j'ai raison, c'est qu'elles ne sont pas très connues, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça. Allez, c'est bon pour celui-là ? Alors, on a le temps de 1 avant la... Avant, alors, celui-là, parce que ça va avec... Que se passe-t-il aussi dans la tête de mon enfant ? C'est celui de Hélène Aron, qui est américaine aussi, qui travaille en Californie, et qui a beaucoup travaillé aussi, collaboré avec Saverio Tomazella, le monsieur, le psychologue... Je vous ai dit que le prochain trimestre, on va le recevoir. Oui, c'est génial. On va faire une émission avec lui. Alors, ça traite de quoi ? Alors, de l'hypersensibilité, voire de l'ultrasensibilité. J'ai l'impression que tout le monde écrit sur le sujet, en ce moment. Parce que c'est le thème, en ce moment, c'est l'air du temps, c'est dans l'air du temps, et qu'on se rend compte, en fait, parce que, justement, avec les avancées des neurosciences affectives et neurosciences cognitives, on s'aperçoit qu'en fait, le cerveau de l'enfant et le cerveau aussi de l'adulte, que la plupart des personnes, en fait, avec les hypersimulations qu'il peut y avoir autour, d'accord ? Et aussi, les conditions durant la grossesse, pendant la gestation, qu'il se passe énormément de choses. Et donc, des enfants de plus en plus hypersensibles, voire stimulés. Donc, vous vous rappelez, quand on a fait l'émission... Mais est-ce que ça existe, l'hypersensibilité ? Moi, je dis que oui. Oui. Moi, je dis que oui. On a eu un débat, déjà, sur le sujet. On a eu un débat, on avait reçu, vous vous souvenez, avec Christelle Petit-Colin, quand on a parlé des normaux pensants et des neuroatypiques. Donc, voilà. Ce livre reprend, en fait, sur l'hypersensibilité, comment je vis avec, d'accord ? Déjà, découvrir qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, et au lieu de la vivre comme un frein ou un obstacle à ma vie sociale, eh bien, en fait, vraiment de l'intégrer. Et franchement, moi, je l'ai lu, moi, je savais déjà que j'étais une hypersensible, mais j'ai appris énormément de choses en revoyant, en fait, mon histoire d'enfants et d'adolescentes que j'ai été. D'accord ? Alors, souvent, on va qualifier des enfants comme étant des enfants, peut-être, autistes, ou avec, dans le spectre de l'autisme, mais que c'est simplement, peut-être, des enfants qui sont un peu hypersensibles et qui ont besoin de se retrouver entre eux et de cesser d'être dans des endroits où il y a une hyper, hyper stimulation. Vous vous rappelez, quand on avait fait l'émission, et j'invite nos auditeurs et auditrices à les revoir sur YouTube aussi, sur l'introversion et l'extraversion, et là, dans ce livre, elle nous les explique d'une manière incroyable. Le livre, il fait 7,90 euros. Franchement, c'est... Si vous pensez, vous avez des doutes sur votre sensibilité ou non-sensibilité ou hypersensibilité, c'est le livre qu'il vous faut. L'éditeur, Karima ? Pareil, Marabou. Marabou, voilà, bibliothérapie, des livres qui font du bien, qui vous font du bien, une fois par trimestre, avec Karima Chadi-Bahou, bouquin self-help, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Karima, qu'est-ce que vous avez devant vous ? Alors... On va essayer de parler de tous les bouquins, de tous les livres. Oui, de ceux qui restent là. Alors, le pouvoir de l'intention. Alors, on parlait, on a commencé l'émission en parlant de la synchronicité, des synchronicités, des coïncidences qui se trouvent tout autour de nous, et tous les signes, en fait, si on sait les lire et les interpréter. Alors, celui-là, c'est un best-seller aussi. D'ailleurs, vous voyez, il a beaucoup vécu. Voilà, il a beaucoup vécu. Et on l'a beaucoup pratiqué. Et on l'a beaucoup... Et on l'a beaucoup pratiqué. On l'a beaucoup pratiqué dans ce studio. Voilà, c'est le... Donc, se relier au pouvoir de l'intention. Une loi qui régit, en fait, l'univers, celle de l'intention, pour pouvoir réaliser, en fait, notre mission, nos objectifs de vie. Voilà. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, en fait. Alors, ben oui, mais c'est simplement parce que l'être humain, c'est un être de chair, c'est un être émotionnel, c'est un être mental, et c'est un être aussi spirituel. D'accord ? Donc, ces différentes strates de son être... Donc, ce livre, il nous invite, en fait, à prendre conscience des différentes strates de notre être et de pouvoir activer, en fait, tous ces strates qui sont aussi des leviers de changement et des opportunités de pouvoir nous épanouir, de pouvoir évoluer et de grandir. Ce livre-là nous explique le principe du pouvoir de l'intention, donc le docteur Wendweyer, qui a été, lui, éduqué... Quand je dis éduqué, c'est-à-dire dans une éducation spirituelle avec de grands maîtres spirituels, que ça va du bouddhisme au soufisme, en passant par le taoïsme, et en passant par toutes les spiritualités orientales, parce que c'est des concepts qui viennent de là. Se relier à l'intention, c'est se relier à l'univers. C'est prendre conscience de notre multidimensionnalité. Et le pouvoir de l'intention est le levier principal de changement. Si je suis bloqué dans une situation, j'observe mon intention. Comment j'ai formulé cette intention ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux pour le monde ? Qu'est-ce que je veux pour l'univers ? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants ? Qu'est-ce que je veux pour ma journée ? Et alors, il nous donne tous les principes. Donc, il y a des termes pris du dictionnaire ou du lexique religieux. D'accord ? Alors, moi, ce qui me dérange un peu, parce que moi, je suis une croyante, d'accord ? Donc, après, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Dieu n'est pas... On reprend les principes, mais Dieu n'est pas là-dedans. Alors, moi, je remets Dieu, parce que c'est lui qui est au centre, quand même, de la vie. Après, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais simplement dire que ces concepts-là... Disons qu'à travers les spiritualités, le concept de Dieu n'est pas partout le même, déjà. Il n'est pas partout, ça c'est clair. Parce qu'on partage ce principe de reliance, d'être relié à ce qui est plus grand que nous, de ce qui est au-delà de moi. Donc, ce livre, pour travailler sur l'ego, il va être d'une grande aide. Quand je parle de l'ego, ego narcissique, égotique et orgueilleux, de cet ego-là qui veut posséder les choses. Et là, on réalise qu'en fait, qu'on est une toute petite créature dans l'univers, tout simplement. Mais qu'avec le pouvoir de l'intention, je peux changer des choses. Je peux changer aussi ma vie et me relier à ma mission de vie. C'est quoi ma mission de vie ? J'enchaîne sur le prochain livre, c'est celui-là. Trouver sa bonne étoile, de Martha Beck. Ça faisait longtemps. Voilà, Martha Beck. Donc celui-là aussi, on voit qu'il a beaucoup travaillé. Celui-là, il a beaucoup d'heures de vol. Celui-là, il a beaucoup d'heures de vol. Et plein d'exercices, plein de... C'est vraiment une boussole. Celui-là, c'est une boussole pour retrouver sa mission de vie. Quand je dis mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi je suis sur Terre. Qu'est-ce que je veux réaliser sur cette Terre ? Comment s'expriment mes talents ? Comment s'exprime mon inspiration ? Qu'est-ce que je veux réaliser pour moi et pour l'univers, au service de l'univers, au service de l'humanité ? Et donc, ce livre-là, moi, franchement, il m'a beaucoup aidée personnellement. Et c'est un livre que je recommande à chaque fois avec mes clients quand je travaille avec eux sur le sens, donner du sens à sa vie. Eh bien, on revient là-dessus, retrouver sa bonne étoile. Donc, tous ces deux livres sont aux éditions J'ai Lus. Donc, ils sont à 8 euros et 6 euros. Oui, c'est des poches. C'est des poches. Alors, on avance, on continue. Tiens, c'est... Là, c'est Marianne Williamson. Alors, beaucoup de gens la connaissent parce que c'est elle qui a inspiré le discours de Mandela, dans son discours de Nelson Mandela, paix à son âme, dans son discours d'investiture. Vous savez, le discours... Tout le monde pensait que c'était Mandela, mais en fait, c'est elle. C'est Mandela qui l'a pris dans un de ses livres sur la contribution, en fait, et le fait d'avoir sa place dans ce monde et agir dans le monde. Et Marianne Williamson, là, nous parle de la dépression dans ce livre-là. Et donc, des larmes au succès. Comment passer de l'ombre à la lumière ? Comment quitter cet état de... Cet état de burn-out, de fatigue émotionnelle, de fatigue mentale ? Et comment retrouver la lumière ? Comment retrouver du sens ? Alors, j'aime beaucoup celui parce que c'est aussi un guide de développement spirituel où l'on retrouve beaucoup de prières, beaucoup de pratiques aussi, et des explications avec des... C'est tracé par des expériences, en fait, des personnes qu'elle a consultées, avec qui elle a... Et elle parle aussi d'elle. Donc, moi, je trouve que ce livre, il est... C'est aux éditions Erol. Enfin, cette dame, c'est une grande dame. Je la trouve vraiment... Elle est très, très inspirante. Montre-moi, montre-moi celle-là. Ah oui. Ah oui, effectivement. D'accord. Très bien. C'est récent ou ça ? Ou pas, ça ? Cette édition-là, elle est un peu récente, mais le livre, il est un peu ancien. Elle a fait un autre livre aussi. Oui, parce que... Parce que vous savez, l'air récent comme édition. Comme édition. Oui, l'édition est récente. D'accord. La première fois, il a été édité sous une autre forme. Enfin, sous une autre forme, sous un autre... Enfin, là, je trouve, c'est un livre de chevet, celui-là. Vous pouvez le garder à côté de vous, et le prendre, et le lire, et lire une prière. Voilà. Bien. Alors ? Alors, j'ai envie de faire un petit... Hommage. Un hommage, un grand homme qui nous a quittés la semaine dernière. Pierre Rabhi. Voilà. Paix à son âme. Un grand homme. Et quand je le vois, son sourire et son regard tellement rempli de bienveillance et d'empathie. On pense aux colibris. Et on pense aux colibris. Et moi, je me souviens, j'avais rencontré cet homme avant de reprendre... Rencontré à travers les livres et à travers des conférences qu'il donnait à travers le mouvement des créatifs culturels. J'étais avec une de mes grandes amies. Une de mes grandes amies. Et on avait découvert ensemble... Alors, si vous dites une grande amie, vous ne dites pas qui c'est en rigolant. Oui, j'ai dit Ismaën. Ismaën Schouder. Voilà. Maintenant, je l'ai dit à l'antenne. Ça y est. Comme ça, maintenant, on sait, elle est affichée. Elle est affichée. Ismaën, voilà, quand tu regarderas cette émission que tu l'écouteras. Voilà. Spéciale dédicace. Et on avait découvert ensemble, je m'en rappelle, on était dans une quête, une soif. Nos enfants étaient encore petits à l'époque. Et on avait découvert Pierre Rabhi, tout ce mouvement des créatifs culturels. Il y a une autre manière de voir les choses à terme mondialiste et tout ça. Et voilà, ce livre, je lui rend hommage. Si vous avez envie de vous faire du bien, si vous avez envie de retrouver de l'espérance, si vous avez envie d'éveiller votre conscience, ce livre, il faut le lire, La convergence des consciences. Et très simplement, il aborde beaucoup de thèmes dans ce livre et d'une manière simple. Sur le minimalisme, sur plein de sujets, il a été avant-gardiste. Exactement. Mais avant de prêcher devant des centaines de milliers de personnes, on peut dire qu'il était un peu seul. Oui. Tout le monde, il n'a pas été célèbre tout de suite. Il a été pas mal dans le désert. Pas mal dans le désert et seul, oui, exactement. Et voir cette humilité. C'est vrai que sur la fin de sa vie, il a eu cette reconnaissance internationale. Absolument. Absolument. Et de voir l'héritage qu'il nous laisse, ne serait-ce que les colibris, c'est juste incroyable. Chacun fait sa part, quoi. Chacun fait sa part. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, exactement. Et voilà, j'ai fait ma part aujourd'hui en parlant de lui et à faire que ce sont ses idées, ses manières de voir le monde, de voir l'humain aussi. Et notamment, je recommande à nos auditeurs et auditrices aussi d'écouter des conférences quand ils parlent de l'éducation. Éduquons à la coopération, à la collaboration et pas à la compétition. Ça, c'est juste incroyable. Voilà. Nous avons eu la chance de le recevoir à la radio, à Beurre FM. Alors, on cherche l'interview. Ça peut prendre du temps. Voilà. On va la retrouver. On émet l'intention, Philippe. Voilà. Le pouvoir de l'intention. On émet l'intention, on offre l'intention de retrouver cet entretien que nous a accordé Pierre Rabhi. Voilà. Pierre Rabhi pour réveiller les consciences et pour vraiment faire le bien autour de nous. Voilà. Alors, les deux derniers. Enfin, les deux derniers. Non, les deux derniers dont vous allez parler. Dont je vais parler, oui. Et qui sont dans notre cœur les premiers. Exactement. Et, Ritam ou Misk, comme on dit en arabe, ça veut dire que la faim, c'est comme du misc, le parfum. Cette belle odeur qui nous emporte. Donc, le pouvoir de l'accueil de Nasrine Reza. Philippe, vous avez fait une émission avec elle récemment. Ça a été compliqué parce qu'elle était au Brésil. Oui. Bon, elle était au Brésil. Ça fait longtemps que je voulais la rencontrer mais elle doit vivre en Suisse. Je ne sais pas. Je pense qu'elle vit en Suisse. J'ai fait une interview au téléphone avec elle et j'étais, je dois dire, très déçu parce que, d'abord, parce que je ne la voyais pas et puis il y avait la difficulté de s'entendre et tout. Mais c'est vrai que c'est très, très, comment dire, c'est très dense. Oui. Il faut dire. Alors, justement, dans ce livre-là, c'est des inspirations, en fait. Donc, le pouvoir de l'accueil, c'est renaître. Donc, elle parle beaucoup du moment présent, de l'instant présent, de revenir à l'instant présent. Pourquoi ? Parce que notre tête nous raconte plein d'histoires, nous montre plein de scénarios. Et en fait, il y a une espèce de fuite, comme ça, une anticipation, notamment par rapport aux peurs, aux angoisses, aux colères, à toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et de pratiquer l'instant présent, revenir dans l'ici et maintenant, nous aide, justement, à dépasser nos blessures et à accepter ce qui est, tout simplement, pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est un livre qui se lit comme un livre d'inspiration, en fait, avec des phrases à chaque fois inspirantes. Pas la manière Instagram, bien sûr, là où vous trouvez, vous ouvrez les trucs et vous voyez, tiens, voilà, moi ça m'énerve un peu ces trucs. Mais là, je ne sais pas, ça vous pousse à vous dépasser, à explorer, à vous écouter vous-même. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ma petite voix ? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire mon cœur ? Mon corps ? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre ? Et est-ce que tout ça est aligné ou pas ? Si ce n'est pas aligné, je vais travailler à aligner tout ça. Donc voilà, elle nous propose aussi des petites pratiques. Je trouve que c'est... Ça ne résout pas tout, Philippe, ça c'est clair. Ça ne résout pas tout. Mais en tout cas, c'est déjà une première étape. Elle m'a promis de venir. Voilà, écoutez. Elle m'a promis de venir en studio pour faire une émission. Et là, qu'est-ce que vous avez en train de dire ? Alors là, j'ai le best-of, le livre. C'est un livre que j'ai lu quand il est sorti et que j'ai repris parce que mon fils s'y est intéressé, mon fils Zakaria de 18 ans. Et qui m'a demandé, donc c'est Karma Sutra by Steve. Alors, ce n'est pas le collector parce qu'il y a le collector qui va le sortir. Ça, c'est la version originale. Originale, exactement. Et donc, transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Donc, tout le monde connaît Steve. Voilà, il vient à la radio et tout ça. Il fait plein de choses. Et donc, je l'ai repris avec mon fils. Et donc là, c'est vraiment un livre de transformation, anti-procrastination, se mettre en mouvement. Et Steve, il y en a combien de lois ? Alors, il y en a 17. Il y a 17 lois. C'est les 17 premières lois du karma. Du karma, voilà. Comme moi, j'ai lu la suite. Déjà, je sais qu'il y en aura autant dans le suivant. Dans le suivant. Oh là là là, ne nous spoiliez pas, Philippe. On l'attend avec impatience. Voilà. Les 17 lois du karma, il y a une loi qui vous parle plus qu'une autre. Alors moi, il y a une loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la loi où Steve parle justement de son expérience quand il était en cité, tout ça, avec ses potes. Je ne sais plus comment il l'a appelé, le truc qui revient en fait, comme en boomerang. Et ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Moi, ça m'a bouleversée. J'en ai fait même des rêves. Et pour accompagner aussi mon fils à le lire, vraiment, je trouve que c'est... On a l'impression comme ça que c'est traité d'une manière un peu légère, mais c'est d'une profondeur incroyable. Et c'est ça que j'ai apprécié. Parce qu'en lisant, ça nous emmène tout de suite dans notre ombre. Quand Steve parle de la légende personnelle, va traverser ton ombre et va rentrer à l'intérieur de toi, va regarder dans ta cave intérieure tout ce que tu peux trouver et que peut-être tu vas trouver la lumière. Voilà. Mets les mains dedans. Mets les mains dedans. Comme dirait quelqu'un que je connais bien. Voilà. Et donc là, comment il en parle dans le livre, c'est fait avec légèreté, mais en même temps une profondeur. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et de le reprendre et de le lire à un autre niveau de conscience. C'est pour ça que je l'ai repris là. Et que je le propose vraiment à nos auditeurs et auditrices. Et pour les jeunes aussi, les jeunes qui se cherchent aussi, c'est pas que du dev perso. On verra, du dev perso, c'est à la mode, allez vas-y, éclate tes limites, dépasse tes obstacles, nanani, nanana, comme ça m'énerve ces trucs. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà. Merci Steve pour ce beau livre. Voilà. Karma Sutra, je rappelle que l'édition Collector vient de sortir dans son édition Collector est limitée. Alors, vous allez retrouver toute la liste des livres sous la vidéo que vous verrez sur la chaîne YouTube de Bord FM. Vous avez bien sûr le podcast si vous voulez vous en inspirer pendant que vous faites la gym ou le ménage le matin. Merci Karima, bon matin. Bon matin et une belle journée. Et une belle journée santé sur Bord FM.